Merci de nous recevoir chez vous avec cet entretien que nous accorde le chef de l'État en plein contexte électoral. Alors, des éléments de contexte pour commencer avril 2016, élections présidentielles, euphorie, espérance, fierté, soulagement. Avril 2019, élections législatives, défiance, tension, angoisse, atmosphère antinomique à trois ans d'intervalle du magistère de Patrice Talon à la tête du Bénin démocratique. Quelles leçons tirent-ils des résultats de ces réformes politiques à effet électoral anxiogènes ? Quelle espérance de démocratie peut-il offrir pour la suite de la marche du Bénin dans l'histoire à ce peuple inventeur de la Conférence nationale partout en vie, expérimenter sur la planète perd des pays en mal de démocratie ? Eh bien, réponse avec Patrice Talon, lui-même, qui nous reçoit ici au Palais. Monsieur le Président de la République, épigone de la rupture, merci de nous recevoir pour cet exercice, disons, d'explication, mais en même temps, pourquoi pas de rédition, de quand vous êtes très attendus, vous savez, le moment est grave, le moment politique est grave. Déjà, bonsoir, monsieur Sounavou, monsieur Sounavou, monsieur Sounavou, bonsoir, mais c'est avec plaisir que nous allons aborder des sujets qui intéressent tant nos concitoyens et qui nous interpellent. Alors, j'ai l'honneur d'animer cet entretien avec vous, avec André Dossa de Canal 3 André, c'est vous qui commence. Merci, Odia, merci, monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, pourquoi cette réforme, apparemment trop contraillante, qui, finalement, plonge le pays dans une crise politique inédite ? Je vais devoir faire un petit commentaire sur votre introduction, monsieur Sounavou, belle, assez poignante, mais qui, matérialiste un fait très simple. Ainsi va la vie dynamique. Une vie dynamique faite d'espérance, de fierté, de stress, parfois de déception, de questionnement, mais à la fin, le bilan peut être à la hauteur de l'espérance, mais au quotidien, le stress de l'action, le questionnement révèle bien le caractère dynamique de la vie. Surtout la vie en communauté. Alors, vous avez introduit, monsieur Dossa, cette question de manière frontale. Pourquoi cette réforme ? Je dois vous avouer, et je m'en voudrais de ne pas le dire, cette réforme du système partisan n'a pas été l'initiative du Président de la République. On l'oublie trop souvent et il convient de rétablir cette vérité. Nous avons, les Béninois toutes tendances confondues, nous avons tous une certaine conscience de l'état de déliquescence du système partisan. Depuis 1990, depuis la Conférence nationale, nous avons opté et instauré un système partisan plus réaliste, et qui depuis a fait ses preuves et son chemin. Et il est malheureusement à constater que c'est davantage les perversions de ce système qui le caractérisent aujourd'hui. Et ne rien faire serait une faute de la classe politique. Et c'est bien pour ça que, je crois, en 2015, à l'entrée en mandature de la 7e législature qui est en cours, cette question a été évoquée. Et les députés, par la voix du président élu, ont indiqué que cette mandature serait celle de la réforme du système partisan. Je n'étais pas au pays. C'est une question récurrente d'ailleurs. C'est une question récurrente. C'est fort longtemps. Et en 2018, il y a eu, je crois, deux séminaires parlementaires auxquels ont été associés bon nombre de partis politiques, de leaders politiques, même nos présents au Parlement. Et de consensus général, il a été admis qu'une réforme s'avait nécessaire. Je dois dire que, depuis trois ans que je suis dans la fonction, dans la charge, je mesure encore davantage combien il est nécessaire de réformer le système partisan, qui, selon nos constitutions, est le système par lequel la cité doit gouverner. Nous sommes dans un système démocratique. Les partis politiques animent la vie politique et exercent le pouvoir aussi bien parlementaire qu'exécutif, en principe. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un système présidentiel. Et le pouvoir essentiel est celui-là, le pouvoir présidentiel, l'exécutif. Donc théoriquement, ceux qui sont en charge d'exercer le pouvoir d'animent la vie politique, devraient pouvoir exercer ce pouvoir-là, celui-là. Mais depuis 1990, on peut observer qu'aucun parti politique n'a été en mesure de conquérir le pouvoir présidentiel, exécutif. D'après vous qui êtes là, au pouvoir. Que ce soit le président Soglo, qui a été premier ministre à l'issue de la Confédération nationale, qui est devenu président de la République, le président Kérekou II, le président Eboni, puis moi-même. Aucun n'a été porté par un parti politique. Et qu'est-ce qui se passe quand les présidents sont en fonction, autour de, s'agglutinent des partis politiques, des leaders politiques, des mouvements politiques, pour l'accompagner dans l'assistance du pouvoir. Et à son départ, tout s'effondre. Or, ce n'est pas ce modèle qui est celui que nous avons choisi. De sorte qu'il n'y a pas de parti politique suffisamment fort, suffisamment influent, qui est l'enversu national qu'il faut pour conquérir et exercer le pouvoir politique de manière homogène. Je le constate bien aussi, dans ma fonction actuelle, je vois combien il est difficile de former un gouvernement avec des groupes politiques homogènes. Et il y a quelque chose que peut-être le peuple ne sait pas, mais qui désormais caractérise notre système partisan, c'est que la classe politique, les forces politiques présentes au Parlement, sont permanentement dans des relations incestieuses, perverses, avec l'exécutif. Ce sont des négociations de couloirs, ce sont du marchandage, et chacun négocie son soutien au président de la République en échange de quelque chose. Vous voulez parler de la difficulté à composer, à former un gouvernement avec des groupes politiques hétérogènes qui s'agglutinent, pas homogènes, mais hétérogènes. La difficulté, ce n'est pas véritablement dans le choix des hommes qu'il faut, mais c'est dans la possibilité d'avoir une équipe homogène. Cela est impossible. Et même dans le cabinet ministériel, vous donnez un portefeuille ministériel ou deux portefeuilles ministériels à un groupe politique, qui va être le ministre, c'est un problème. Même s'il ne pas vienne à trouver celui qui va être le ministre, le groupe politique hétéroclite va lui imposer un directeur de cabinet d'un tel bord, un directeur adjoint de cabinet d'un autre bord, un secrétaire d'un autre bord, de sorte que ni le gouvernement, ni les équipes ministérielles ne sont homogènes et sont capables de travailler en synergie. Le peuple ne mesure pas ce que c'est comme perversion et combien cela handicape la bonne gouvernance et la gestion convenable du pays. Je ne peux pas aller plus loin parce que mon rôle, ce n'est pas de tirer sur la classe politique, mais c'est de contribuer à l'amélioration des choses. Je veux dire que ce choix qu'a fait la classe politique, toutes tendances confondues, pour réformer le système partisan, est à saluer, je l'ai salué, je l'ai appuyé, bien qu'il n'y a pas été à l'origine. Quand bien même le candidat a quand même porté des propositions de réforme institutionnelle et politique ? Je l'ai salué pendant que j'étais candidat, à mon avènement dans la fonction, je l'ai salué également, mais ce genre de réforme relève davantage de la volonté politique et de l'action politique que de l'action de gouvernance de l'exécutif. Et c'est pour ça que l'aide des réformes a permis la chose. Les députés ont été dans cette dynamique et ont mis en place cette réforme en votant deux lois, l'une relative à l'achat des partis et l'autre relative au code électoral. Ces deux lois ont consacré une réforme osée, courageuse, mais nécessaire. Mais nous y voilà, des réformes qui ont conduit à une impasse, vous l'avez dit vous-même, parce que ça conduit à la validation des deux listes qui vous adoubent, des listes de partis qui vous adoubent, et puis à l'exclusion des partis d'opposition. Là, il y a eu une mal-d'honne. En fait, la question c'est de savoir si ce n'était pas suspect, au fond, cette réforme que vous avez portée, parce que je présume que vous y avez adhéré, où est-ce qu'il y avait le mal ? C'est quoi l'intention ? Vous avez envie de vous débarrasser de la vieille classe politique, comme on vous soupçonne de le faire ? Moi, je n'ai jamais dit, monsieur Sonovou, que l'issue de ce processus nous a conduits dans l'impasse. Je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais étudié ce mot. C'est vrai que ce qui se dessine n'honore pas l'image de la démocratie béninoise. Je l'ai dit, je l'ai constaté, et j'en ai été bien désolé. Mais nous ne sommes pas dans l'impasse. Et il faut le rétablir, c'est par abus que nous le disons. Ce n'est pas parce que ce qui se passe n'honore pas l'image démocratique du Bénin, que cela constitue un blocage du fonctionnement démocratique du pays. Pas du tout. Le fonctionnement démocratique, vous avez dit, monsieur Le Président ? Tout à fait. Parce que le fonctionnement démocratique, c'est bien ce qui permet à chacun d'apprécier l'image, le fonctionnement démocratique du pays. Est-ce que chacun apprécie convenablement le processus politique démocratique du pays ? Malheureusement, non. Là, justement, il y a mal d'homme. Il y a une partie, justement, des aspirations du PUL qui se trouve être sevrée de la participation démocratique. La compétition politique est par définition sélective. Ce n'est pas parce que tout le monde participe au débat politique et concourt au choix des dirigeants que tout le monde dirige à la fois, que tout le monde exerce à la fois les fonctions politiques. Le processus de sélection des acteurs politiques, des dirigeants politiques, n'est pas définition sélective. Donc, forcément, discriminatoire. Alors, le problème auquel nous sommes confrontés est celui-ci. Nous avons jugé nécessaire, nous tous, de réformer le système partisan de sorte que les partis politiques soient plus forts, plus représentatifs, avec une avergure nationale avérée et qu'ils puissent fonctionner de manière démocratique afin que les valeurs émergent, plutôt que ce soit les présidents ou les mécènes qui décident au niveau des partis. Donc, la réforme a été conçue pour être contraillante. La réforme a pour vocation de forcer la main aux acteurs politiques à la fusion, à la constitution de grands partis politiques afin qu'ils soient capables de conquérir le pouvoir exécutif, de l'exécuter de manière homogène et de ne plus introduire dans ce système qu'on peut constater aujourd'hui, qu'au Parlement, il y a des individualités qui exigent des comptes partis pour leur soutien au pouvoir avec des exigences individuelles, des comptes partis individuels qui, en définitive, permettent le système. Donc, cette réforme avait donc vocation de forcer la main aux uns aux autres, aux acteurs politiques, aux partis politiques pour aller à la fusion, à l'union et à la création de quelques, trois, quatre grands partis politiques dans le pays. Et cette contrainte-là, effectivement, est de nature à gêner et à rendre la compétition plus difficile. Gêner, mais ça ne devrait pas empêcher. M. le président de la République, que ce soit uniquement vos partisans qui réussissent à faire face, à relever le défi de rigorisme qu'on observe dans l'applicabilité de ces lois-là, M. le président. N'est-ce pas ce qui paraît suspect aux yeux de l'opinion ? Vous avez raison. Le casting auquel nous avons assisté et qui a abouti à cette compétition qui va s'ouvrir avec deux formations politiques est de nature à discréditer notre bonne foi collective, à discréditer notre modèle démocratique. Mais il faut discerner. Est-ce que les deux structures qui ont été en charge de qualifier les candidats, de qualifier les partis politiques, je veux parler du ministère de l'Intérieur, qui avaient pour rôle de donner aux partis politiques, de façon politique, l'accréditation nécessaire de partis politiques, puis la Sénat, qui a pour rôle de qualifier les partis politiques tant à leur capacité à compéter par rapport au code électoral, Le respect des dispositions de la charte des partis a été de la compétence du ministère de l'Intérieur et celui du code électoral, de la compétence de la Sénat. Je concède que ceux qui n'ont pas pu franchir l'étape du ministère de l'Intérieur suspectent celui-ci de n'avoir pas agi de manière équitable. C'est légitime, c'est humain. Quoique je peux vous affirmer que nous avons veillé, le gouvernement a veillé, moi-même personnellement, à ce que la sélection soit certes rigoureuse, mais juste et équitable. Mais au niveau de la Sénat, est-ce qu'on peut réprocher à Patrice Talon, au gouvernement en place ou au ministre de l'Intérieur, d'avoir influencé la Sénat pour agir de manière partisane et écarter des partis politiques qui sont arrivés à l'étape de la sélection par rapport au code électoral ? Tout le monde, il faut être sincère, il faut être honnête sur la question. Personne ne peut me soupçonner d'avoir une relation du genre avec la Sénat qui a donné les preuves de son honorabilité depuis des lustres et qui constitue depuis des temps notre fierté. Et les membres de la Sénat n'ont pas changé. Ceux qui sont là, si vous voulez les trouver en place, je peux vous dire combien ils sont reconnus pour leur indépendance et leur impartialité. Alors, cinq partis politiques ont pu réunir les conditions nécessaires et exigées pour participer à la phase Sénat. Trois ont été éliminés. Et parmi les partis qui ont été éliminés, il y a bien des partisans qui n'ont pas également franchi cette étape-là. Donc, ce qu'il faut constater, tout simplement, c'est que la sélection, elle est rude, difficile et peut-être un peu au-dessus de nos compétences. Peut-être. Mais dire que ce n'est pas des manœuvres, que deux groupes politiques sont sortis du lot, ce n'est pas honnête. – Monsieur le Président, on vous a compris, monsieur le Président, mais pour remédier justement à cette situation qui, à un point de vue aujourd'hui, constitue un gros souci pour l'expérience démocratique en cours dans notre pays depuis 30 ans, vous avez invité le Parlement à s'investir dans la recherche d'une solution politique. Étiez-vous sincère, monsieur le Président ? Sinon, comment comprendre l'échec de cette initiative-là au Parlement ? Pourquoi, monsieur le Président, n'avez-vous pas pu contraindre, forcer la main à vos partisans ? – Qui n'a pas envie de plaire à l'opinion publique ? Qui n'a pas envie de séduire ses concidoyens ? Qui n'a pas envie d'avoir une bonne image ? Je l'ai dit, et je veux bien le répéter, l'issue de cette deux phases de qualification n'est pas quelque chose qui me donne à être fier ou satisfaisant parce que je sais bien combien cela est respectable, combien cela entache mon image personnelle et l'image du pays tout entier. Mais je n'ai pas, à mon niveau, comme un souverain absolu à remettre en cause ce qui est réglementé, structuré par la Constitution et les lois. C'est pour cela que j'ai invité les partis politiques présents au Parlement, le bureau de l'Assemblée nationale, le président de notre Assemblée nationale, je les ai invités à trouver les solutions, les voies consensuelles permettant de corriger cette mauvaise image. Une chose, c'est une réforme. Une autre également, de pouvoir maintenir la bonne image démocratique du Bénin. Donc je suis soucieux de cela. Mais vous savez très bien qu'à cette étape-là, dans un processus électoral qui est à quelques jours de son épilogue, il n'est pas possible que des modifications soient apportées au dispositif sans un certain consensus. Et c'est à cela que j'ai appelé les uns et les autres sous la direction du président de l'Assemblée afin que la solution qui serait trouvée soit une solution consensuelle et qui, même si cela devrait écorcher un peu la dynamique de la réforme, elle puisse, sans remettre en cause le principe global de la réforme, en même temps, gommer cette impression d'une démocratie qui s'essouffle. Et c'est pour cela que j'ai prié le président de l'Assemblée, les uns et les autres, d'aller à cette négociation et de proposer une solution à laquelle j'étais d'ores et déjà acquis, quel que soit ce que ce serait, pourvu qu'il y ait un consensus. Et j'ai utilisé toute ma force de persuasion pour convaincre ceux qui se réclament être mes partisans, pour les convaincre à cela. Je peux noter, j'ai noté avec satisfaction, vous l'avez peut-être sur vous-même, que les premiers jours ont pu consacrer un certain consensus. Un comité a été mis en place par la majorité parlementaire et la majorité parlementaire, ce qu'on appelle l'opposition, et ils ont abouti à quelque chose de consensuel qui, sans remettre en cause le principe même de la réforme, devait permettre à ceux qui ont été récalés d'être rachetés, qu'ils puissent se mettre à jour et rentrer de la compétition aux conditions fixées, du moins les conditions les plus essentielles qui ont été fixées et qui consacrent la réforme. Nous étions prêts à applaudir et à rentrer dans cet état de satisfaction quand la minorité parlementaire, qu'on appelle l'opposition, a remis en cause ce consensus et a exigé que la nouvelle loi portant code électorale et celle portant code sur le champ des partis soit purement simplement mise de côté et que la réforme en cours soit différée. Je pense que ça a été une erreur fondamentale et la situation actuelle dans laquelle nous sommes, ils en sont quelque peu responsables. à un moment, vous vous êtes dit « advienne que pourra ». On ne peut pas vous soupçonner, vous, M. le Président de la République, de n'avoir pas donné assez de gage, de volontarisme, de voir évoluer la situation. Il y a une solution consensuelle. Mais quand vous l'avez exprimé et que face à ce blocage, ces attermoiements de la classe politique, y compris les vôtres au Parlement, on avait tellement espéré vous voir à nouveau vous hisser dans ce rôle de chef de l'État, perdre la nation, pour les rassembler et ensemble trouver des solutions pratiques. Vous avez dû constater depuis que le défaut de consensus n'est pas lié aux détails des documents à qui ça fournit. Non. Les choses ont beaucoup évolué. Ils ont monté les enchères. Ils ont beaucoup évolué. Voilà. Et les partis de la minorité parlementaire, notamment ceux qui se réclament de l'opposition, ont trouvé l'occasion de remettre complètement en cause ce qui était un acquis pour tout le monde, le besoin de réformer le système partisan. Mais je la comprends. Et c'est en cela qu'il faut être... il faut savoir discerner. Je la comprends. Vous avez entendu sûrement parler de l'article 240, je crois, du Côte électoral. Oui. On ne l'a pas dit souvent et l'opinion de l'hôpital ne le sait peut-être pas. Une chose, c'est qu'on trouve les moyens aux uns aux autres de participer à la compétition. C'est sur quoi tout le monde était ouvert. Trouver les voies et moyens pour que, même si les conditions de sélection sont assouplies, que les gens puissent donc participer à la compétition politique. Il faut bien faire tant ce que je veux dire. parce qu'il y a deux étapes. Il y a les conditions de qualification pour participer à la compétition politique et il y a les conditions de participation à la compétition politique pour enlever des sièges, pour aller au Parlement. Donc, il faut d'abord qualifier, aller à la compétition et durant la compétition, il faut être capable d'enlever des sièges. Donc, nous étions, tout le monde était d'accord, favorables à ce qu'on assouplisse, on ferme les yeux, à la limite, sur certaines dispositions pour permettre au plus grand nombre de participer à la compétition électorale. Mais, ceux qui ne veulent pas que la réforme tienne, qu'ils veulent remettre en compte la réforme, ce n'est pas qu'ils veulent participer seulement à la compétition pour la forme. Ils veulent participer, mais ils souhaitent pouvoir enlever des sièges, souhaitent être plantés au Parlement. C'est forcément si. Donc, leur problème, c'est les conditions de compétition, les conditions qu'il faut satisfaire pour enlever des sièges, sont des conditions trop contraintes, voire trop sélectives pour eux. Le verrou des 10% de ce qu'on a. national. Donc, c'est à raison que, ne voulant pas faire les sacrifices nécessaires exigés par le code électoral, ils disent, nous voulons bien aller, mais pas aller pour rien. Nous voulons aller à cette élection et pouvoir enlever des sièges à leurs conditions. Mais, la réforme, elle dit quoi exactement ? Elle dit, désormais au Bénin, les partis politiques ne doivent plus être des partis politiques de quartiers, de communes, de circonstances électorales, de régions. Nous devons avoir désormais des partis politiques d'envergure nationale. Les partis politiques n'auront plus au Parlement seulement un seul député et que la composition, la mosaïque de la classe politique soit de 30, 40, 50 pièces. Parce qu'aujourd'hui, au Parlement, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a plus de 30 partis politiques qui sont représentés au Parlement. Sinon, même une quarantaine. Tout ce que vous avez au Parlement en dehors d'un ou deux partis politiques, comme le PRD, tout le reste, ce ne sont pas des partis politiques, ce sont des coalitions de partis. Ce sont des alliances des partis politiques et les partis politiques ont chacun un député, un député, deux députés maximum. Et nous avons quelque chose qui n'est pas du tout homogène et qui empêche un exercice parlementaire exécutif du pouvoir de manière cohérente. Donc, la classe politique a trouvé qu'il est temps qu'au Parlement, il y ait des partis politiques représentatifs, qu'il n'y ait plus des partis qui viennent chacun avec un député. Donc, des conditions ont été fixées désormais dans le code électoral, dont une dit pour que désormais, un parti politique qui va à la compétition électorale législative, pour que le parti puisse enlever un siège, même si dans sa région, dans sa commune, dans sa circonscription, ce parti est assez fort, il faut que le parti ait une envergure nationale. Il faut que le parti puisse recueillir au moins 10% des suffrages exprimés auprès national. C'est très contraignant. Et il n'y a pas beaucoup de partis politiques dans l'état actuel des choses capables de satisfaire ces exigences. Vous comprenez donc que quand les gens se disent dans l'opposition, mais qui ne veulent pas fusionner, qui ne veulent pas satisfaire cette nouvelle obligation de créer de grands ensembles, ils veulent demeurer président de partis politiques, ils veulent garder leurs fonds de commerce pour le négocier avec l'exécutif. Ces fonds de commerce desquels il faut se départir, auxquels il faut renoncer pour entrer dans des grands ensembles politiques homogènes, démocratiques et fonctionnels, évidemment. renoncer à cela est un sacrifice énorme que beaucoup n'étaient pas disposés à faire. Donc, qu'ils refusent que les conditions de la compétition restent en l'état, je comprends, pour eux, c'est légitime. Donc, indirectement, on parle d'exclusion, mais dans les faits, ces partis politiques n'ont rien fait désormais que d'exiger la remise en cause de la réforme des partis politiques afin que les choses restent en l'état comme depuis toujours. Moi, je dois avouer que ce n'est pas admissible parce que nous avons l'obligation de corriger nos travails et nos perversions afin que le pays évolue. Donc, M. Dossard, le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, qui est la réalité des choses, et derrière, j'ai lu une tribune hier qui a été écrite par d'éminentes personnalités du pays, mais qui ont leur opinion. J'ai lu que le problème qui est posé, c'est les deux lois, la Charte des partis et le Code. Le Code électronique n'a pas été rédigé pour satisfaire de manière visible, explicite, quelqu'un. Ce sont des conditions qui sont posées auxquelles tout le monde doit satisfaire. C'est ça, en fait. Il n'a pas été dit que des partis de telle couleur sont dispensés de telle exigence et que des partis de telle couleur sont astraits à respecter cette disposition-là. Le Code s'impose à tout le monde. Ceux qui ne sont pas dans la dynamique de respecter le Code aujourd'hui exigent que le Code soit abandonné. M. le Président de la République, quand vous avez fait tous ces efforts, vous avez montré votre bonne foi, votre bonne volonté à œuvrer pour une solution consensuelle et que ça n'a pas abouti au Parlement, pourquoi vous ne prenez pas une ordonnance ? L'ordonnance, ce serait pour dire quoi ? Pour abroger la charte des partis de Côte délétérale, pour remettre en cause la réforme voulue, décidée par la classe politique toute entière. Parce que c'est seulement la mise en œuvre, c'est à la cause de la mise en œuvre qu'il y a un revirement. Donc, moi qui ai choisi de faire les réformes nécessaires, quand il s'agit de la réforme la plus importante, majeure, celle qui concerne la classe dirigeante, je dois remettre en cause cette réforme par autorité. Je veux rappeler que la charte des partis a été votée à la quasi-unanimité des partis politiques au Parlement, y compris par ceux aujourd'hui qui refusent la mise en œuvre. Ils savaient bien, mais le problème c'est qu'il faut être humain. Moi, je peux comprendre. On prône l'idéal, mais quand il s'agit de satisfaire, de respecter les conditions de l'idéal, chacun en lui commence à réchigner et cherche les voies et moyens de contourner les conditions de l'idéal. Et quand on ne parvient pas à contourner les conditions de l'idéal, on remet en cause l'idéal. Mais il n'en vient pas moins que cet idéal est reconnu de tous. Alors, donc, je n'ai pas dans mon rôle à remettre en cause un idéal défini et fixé par la classe politique toute entière et parce que, à l'occasion de la mise en œuvre, certains le remettent en cause, j'ai, pour souver mon image, pour jouer le président... Sauver l'image de la démocratie bédénoise. Pour souver les images, d'accord, sauver l'image de la démocratie et gommer la mauvaise perception de la chose, remettre en cause ce qui est fondamental. Alors, il faut choisir. Entre ce qui est fondamental et ce qui relève de là ce soir, il faut faire quoi ? Pour moi, l'image du bon élève de la démocratie, l'image du pays le plus démocratique ne passe pas avant l'intérêt de développement de bonne gouvernance du pays. mon choix, mon choix, il est clair, même les réformes les plus difficiles, si elles sont pertinentes et nécessaires, nous avons l'obligation de les opérer. C'est déjà ça, mon choix de principe sur le choix qu'il faut faire. Maintenant, au-delà de ça, admettons même que je sois disposé à remettre en cause la réforme pour la convivialité, comme on aime bien dire, pour la paix, pour la sécurité de tous et favorable à ce qu'on dit faire, cette exigence de réforme. Admettons que je sois favorable. Ce que vous me demandez, ce qu'on me demande de plus en plus, ce que me demandent mes quelques leaders que je reçois, que je lis, c'est de prendre une ordonnance pour imposer ce que le Parlement n'a pas fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dit que si le Parlement trouve un consensus, si le Parlement décide en toute souveraineté de remettre en cause l'achat des partis, je vais m'y conformer. Si le Parlement décide de remettre en cause le nouveau code électoral et revient à l'ancien code, on va se conformer tous qui n'ont pas les moyens de contester cela. Mais si le Parlement ne le fait pas, le Parlement maintient l'achat des partis, maintient le code électoral, après les discussions, la grande majorité du Parlement ne va pas dans ce sens. Pour soigner l'image de démocratie du Bénin, je vais, moi, comme souverain absolu, prendre une ordonnance et légiférer dans un domaine qui n'est pas le mien et dire que voilà ce que sera désormais, en toi, jusqu'à nouvel ordre, l'achat des partis. Voilà ce que sera désormais, ce qu'à nouvel ordre, le code électoral. Je vais signaler que notre Constitution ne permet pas au président de la République de légiférer dans tous les domaines. Quand on parle de mots, on utilise le mot ordonnance. De manière classique, la Constitution permet au gouvernement en place, au président de la République, de légiférer pour la mise en œuvre de son programme d'action quand il a des blocages. Donc, on prend des ordonnances dans un champ bien déterminé qui est le champ de l'exécutif pour la mise en œuvre du programme du gouvernement. On ne prend pas des ordonnances dans n'importe quel domaine. On ne prend pas une ordonnance pour fixer un nouvel ordre politique. On ne prend pas une ordonnance pour fixer les conditions de la participation aux élections. Et ça ne se fait dans aucun pays de démocratie. Le jour où on donne à un président de la République de fixer les conditions de déroulement des élections par ordonnance, c'est qu'on a mis à terre tous les fondements et le principal fondement de la démocratie. Parce que la compétition électorale est la chose la plus fondamentale dans le système démocratique. Et il ne revient pas à un homme fut-il président de la République de décider par lui et lui seul du processus électoral. C'est cela qui est gênant. Parce que ce qui évoque l'article 68 de la Constitution, l'article 68 ne parle pas des prorogatives du président de la République à utiliser la voie de l'ordonnance pour agir. Non. L'article 68 permet au président de la République de prendre des mesures exceptionnelles. Quand il y a blocage fonctionnel. Blocage des institutions. Quand il a remis en cause de l'indépendance du pays, quand le territoire est en danger, c'est très limitatif. Il y a 4 ou 5 conditions exhaustives que la Constitution fixe pour permettre au président de la République de prendre des mesures exceptionnelles. Évidemment, au titre des mesures exceptionnelles, il peut y avoir un décret, une ordonnance ou même une déclaration. Le président de la République qui consulte l'Assemblée nationale, qui consulte la Cour constitutionnelle et qui fait une déclaration à la nation pour prendre des mesures exceptionnelles, c'est une mesure qui supplante tout désormais pendant un temps. Mais la Constitution a encadré cela. La 169 de la Constitution qui suit la 168 précise que les mesures exceptionnelles doivent être prises dans le sens de la préservation des prerrogatives institutionnelles et de sorte à permettre le bon fonctionnement rapide des institutions. Si c'est parce que les institutions sont bloquées, c'est parce que le pays est en danger que le président prend des mesures exceptionnelles, ces mesures doivent être de nature, c'est-à-dire avoir comme objectif de permettre le rétablissement rapide, prompte du foncement de l'État. Or, à le cas actuel, les institutions ne sont pas bloquées, le Parlement n'est pas bloqué, le Parlement fonctionne, la commission des lois a fonctionné, les débats ont eu lieu, les votes ont lieu, mais on me demande, puisque le Parlement n'a pas fait ce que je lui demande, parce que je souhaite que le Parlement vote une loi consensuelle pour modifier les thèses en cours, le Parlement a débattu et n'a pas donné satisfaction à mon souhait. et je prends une ordonnance, je prends des mesures exceptionnelles pour retirer au Parlement cette prélégative pour fixer de nouvelles conditions. Ce serait un coup d'État. Ce serait un coup d'État. Ce serait contraire à la Constitution, ce serait contraire à l'esprit même de la Constitution. Vous pensez ? Mais tout à fait. Parce que ce en quoi... Ce n'est pas un compromis transitoire... Est-ce que le compromis relève simplement de la volonté de Patrice Salon et de Patrice Salon seul ? Peut-être transcendant tout cela, vous aurez pu... Mais nous avons un problème. Nous avons un problème. Nous avons une contrainte. Nous avons adopté une Constitution depuis 90 qui encadre l'exécution de tous les pouvoirs, qui dit comment tel et tel prélégatif doit être exercé. Je consulte les anciens présidents de public. Je consulte la classe politique, les syndicalistes et tout le monde. Je les consulte. Et ceci me prie d'aller dans le sens. Et je transmets cette recommandation à l'institution politique qui a pouvoir en cette matière. Et l'institution politique refuse de donner suite à ma requête. Cette requête a beau prévenir d'une large consultation que je prends soin de transmettre à l'institution. Mais l'institution ne suit pas ma demande. Est-ce que cela signifie qu'il y a un blocage dans le pays ou qu'il y a un dysfonctionnement ? Ça peut y conduire, M. le Président. Non, vous avez dit ça peut y conduire. Mais est-ce que cela se traduit par un blocage de l'institution ? La Constitution a donné au Parlement ce genre de pouvoir et de manière exclusive. Est-ce que, à tout moment, ce que souhaitent quelques leaders, même beaucoup de leaders, s'imposent aux institutions ? Je vais vous dire ce que prévoit l'article 4 de la Constitution. Ce n'est pas inutile. Nous avons une Constitution qui, pour organiser la cité, dit en quoi chacun est compétent et comment la volonté du peuple doit s'exprimer. L'article 4 de la Constitution. Je vais vous lire. Article 4. Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente constitution et par une loi organique. La Cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum et en proclame les résultats. La première idée a dit, donc, le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Il n'y a que deux moyens par lesquels notre Constitution permet de solliciter la vie du peuple. Soit, ce n'est pas le Parlement parce qu'au Parlement siègent les élus du peuple. Quand le Parlement se prononce pendant sa mandature, c'est au nom du peuple. Si l'on veut solliciter l'opinion du peuple en dehors du Parlement, ce n'est pas avoir référendaire. Donc, le fait que Patrice Talon recueille des avis des uns et des autres, construit les uns et les autres et demande au Parlement que le souhait qu'il y ait une loi qui est dans ce sens et que le Parlement ne vote pas cette loi, nous devons, pour le respect de la démocratie et de la Constitution, nous devons nous y conformer. Et je n'ai pas le pouvoir de prendre une ordonnance pour dessaisir le Parlement de ses prérrogatives. Et surtout pas en matière électorale. Et c'est pour ça. Même à titre exceptionnel. Oui, mais si je le fais à titre exceptionnel, ce modèle aura été établi désormais au Bénin. Je vous prie les uns ou les autres. J'ai pris mes concitoyens de ne pas permettre qu'ils soient établis au Bénin. Quelles que soient les raisons, si c'est des raisons du genre, de ne pas permettre qu'un président de la République organise des élections, décide des lois électorales, décide des processus électoraux par sa seule volonté, quand bien même sa volonté relèverait d'une certaine consultation ou concertation. C'est trop dangereux. parce que dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, mon successeur peut également à tout moment s'en servir pour modifier le processus électoral à son compte. Après de ça, il y a aussi une requête qui est formulée au chef de l'État, c'est des consultations nationales. Une sorte de conférence nationale. Vous voulez parler d'une assise politique, ce que nous appelons conférence nationale. Qui séduit le monde entier. C'est ça que vous parlez. Parce que la proposition vous a été faite aussi. Tout à fait. D'organiser une assise nationale. Certains me disent, M. le Président, à défaut de prendre une ordonnance par vous-même, puisque vous n'avez pas vu la Constitution, vous ne voulez pas faire un coup d'État, vous ne voulez pas qui saisit le Parlement de ses prerrogatives, mais pourquoi ne pas confoquer une conférence nationale ? J'ai demandé, j'ai posé cette question, j'ai dit, mais je convoque une conférence nationale à titre consultatif ou à caractère décisionnel. Alors, si c'est à titre consultatif, c'est déjà fait. Puisque j'ai transmis au Parlement le souhait, la volonté d'un grand nombre. C'est déjà fait. Demain, je réunis à nouveau les partis politiques, les syndicats, la société civile et je dis, pour notre image, nous sommes tous d'accord, il faut faire ça. Et nous prenons cette recommandation que nous envoyons au Parlement. Disons au Parlement que les assises souhaitent, recommencent ceci à vous les parlementaires. Le Parlement ne va pas dans le sens des recommandations des assises. Un nouveau blocage, c'est ça ? Ce n'est pas un blocage. Je ne peux vous redouter. Ce n'est pas un blocage. Les lois votées par le Parlement s'imposent à tout le monde, même s'ils ne sont pas tous d'accord. Jusqu'à ce que ce Parlement finisse son mandat et que notre Parlement vienne changer les choses. Donc, c'est ça l'ordre constitutionnel actuel. Donc, nous faisons des assises nationales, nous faisons des conférences nationales. Si c'est à titre consultatif, ça ne changera rien du tout. Donc, il faut que ce soit une conférence centrale à nouveau souveraine qui s'installe et qui décide et qui dit, voilà, dans le cadre des élections en cours, le précieux sans cours, voilà ce qui va se faire. Et cette décision s'impose à la nation entière, s'impose à la semaine nationale, s'impose à la Cour constitutionnelle et s'impose à la Sénat. Cette décision, qui va dans le sens souhaité, va permettre de dénouer ce que nous appelons crise. Mais cette conférence nationale, elle a ce caractère décisionnel, elle a ce caractère souverain. Ça veut dire tout simplement que l'ordre constitutionnel actuel est remis en cause. Une conférence nationale convoquée à caractère décisionnel, dotée d'une souveraineté, capable de prendre une décision qui s'impose aux institutions que la prorogative au plan constitutionnel, cela s'apparente, cela s'interprète, cela est une remise en cause de l'ordre constitutionnel. Pour autant, M. le Président, si cette décision est juste portée sur la question de la crise électorale, il n'y a rien que ça, vous n'avez peut-être pas entrevé une possibilité. La Constitution... La conférence nationale aurait pu vous donner vos possibilités et mandats justement de prendre une ordonnance après un compromis large qui porte une sagesse populaire. M. le Président, M. le Président, M. le Président, si la cité devait fonctionner ainsi à chaque instant, chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a un incident, chaque fois qu'il y a une controverse, on déroule dans la Constitution. Moi, j'ai prêté serment pour respecter et protéger la Constitution. Je ne peux pas. L'article 4 de la Constitution n'autorise pas la convocation d'assises politiques, la convocation de conférences dans la souveraine. Elle n'autorise pas. Et ça, les gens ne le savent pas. Notre Constitution actuelle interdit la consultation du peuple par la voie de conférences nationales. à caractère décisionnel. Parce que cela est une remise en compte de l'ordre constitutionnel. La Constitution n'a prévu que deux voies de constitution du peuple. C'est la consultation du Parlement ou le référendum. C'est pour ça que je ne peux pas convoquer une conférence nationale et d'assises en cette matière aujourd'hui et lui donner un caractère capable de prendre une décision en cette matière. Si je le fais, je remets en cause de l'ordre constitutionnel actuel. Et cela, quand j'ai rencontré il y a quelques jours le président des institutions de la République, laquelle réunion a été élargie au président de la Sénat et au médiateur, j'ai posé la question à ces personnalités de manière personnelle. « Êtes-vous favorable, monsieur et madame, à la remise en cause de l'ordre constitutionnel actuel ? » Tout le monde m'a répondu « Il n'est pas question. » Quand je reçois des personnalités politiques diverses et que je leur demande « Vous êtes demandeur ou favorable à la remise en cause de l'ordre constitutionnel actuel ? » Tout le monde me dit non. Il dit « Mais vous ne pouvez pas me demander de prendre sur moi de violer la constitution alors que chacun de vous par derrière dit « Ne remettez pas en cause de l'ordre constitutionnel. » Je conclue là-dessus, sur ce point-là, messieurs. La prise d'une ordonnance par mois pour interférer dans le processus électoral en lieu et place de l'Assemblée nationale, en lieu et place de l'ordre constitutionnel serait de ma part une remise en cause de l'ordre constitutionnel, ce serait interprété comme un coup d'État. La convocation d'une conférence nationale souveraine pour décider aujourd'hui en cette matière serait également une remise en cause de l'ordre constitutionnel puisque cela n'est pas permis, n'est pas envisagé par la Constitution. Et toute conférence nationale qui a un caractère souverain statut au-delà des règles, des lois, qu'elles soient réglementaires simplement, qu'elles soient législatives ou fondamentales dans la Constitution, statut de manière souveraine. Est-ce que c'est cela que veut notre opinion, notre peuple pour régler un problème qui certes nous préoccupe mais qui ne vaut pas à mon sens la remise en cause de l'ordre constitutionnel actuel ? Alors, quand on est responsable, on dit entre deux mots, il faut choisir le moindre. Est-ce qu'il faut aller aux élections dans ces conditions ? Aller aux élections avec cette image qui ne nous honore par temps mais qui, je le reconnais, qui jette un peu la suspicion sur moi, je l'admets. Mais j'ai déjà porté beaucoup de chapeau, je suis prêt à porter un costume chapeau, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que vous en êtes vraiment désormais ? Pour me préserver de cette image, pour ne pas porter ce chapeau, est-ce que je vais organiser la remise en cause de l'ordre constitutionnel actuel ? Est-ce que je vais permettre l'instauration d'une arme de destruction massive ? Cette arme-là, c'est celle que vous me suggérez de conférer au président dans l'histoire politique du Bénin le pouvoir de légiférer en matière électorale. Même si il essaie d'organiser les élections dans les conditions actuelles, pourrait être considéré aussi comme un échec au plan des réformes, politiques que vous portez ? J'ai l'habitude d'être direct. Je préfère porter le chapeau d'un échec du genre que je n'ai pas réussi dans la réforme politique actuelle. Je n'ai pas réussi à appeler les uns les autres à mettre en place une réforme qui qui corrige nos travers mais en même temps parvient à l'instant à préserver notre image. Si je n'ai pas réussi à le faire, mais je ne porte pas sur la responsabilité, si je n'ai pas réussi à faire cela, est-ce que pour autant je vais être égoïste à ce point et aller jusqu'à la remise en cause de notre Constitution et saisir une âme qu'on me donne inconsciemment parce que beaucoup de jeunes ne sont pas conscients de l'âme qu'on me tente. Moi, j'en suis conscient. Je sais que je suis un homme. Je ne sais pas de quoi je serai capable demain. Je ne veux pas tenir dans mes mains une âme que je pourrais être tenté d'utiliser à d'autres fins demain. Mais après moi, même si moi, je ne le fais pas, celui qui me sucèdera, qui sucèdera dans 10, 15, 20 ans, nous aurions mis dans les mains du Bénin une âme qui peut faire pire que ce que nous voulons corriger aujourd'hui. Il faut se garder de faire ça. Et c'est bien pour ça que je dis ce mal, ces élections telles qu'elles se présentent ont quelque chose qui, pour moi, porte un certain discrédit. Je l'accepte. Je veux bien assumer cela. La vie, c'est un effet. Quand on en accepte d'être responsable, il faut des fois accepter de porter de certains chapeaux. Je vais bien le faire, mais je veux pouvoir en même temps préserver l'essentiel. C'est ça, mon serment. Monsieur le Chasse d'État, nous sommes en train d'épuisés concernant la dernière seconde de cette émission, cet entretien spécial que vous avez bien voulu nous accorder sur cette question de l'heure. Je voudrais finir par cette phrase, la dernière phrase que vous avez laissée entendre, à savoir la prévenance que vous-même vous portez à une arme redoutable qu'on peut mettre dans vos mains pour régir la vie et l'ordre des choses. De ce point de vue, vous êtes conscient qu'actuellement, là, maintenant, avec deux parties acquis à votre cause, vous serez plus qu'un. Vous avez une hyperpuissance présidentialiste, une hyperpuissance présidentiale. Alors, de ce point de vue, quel gage pourriez-vous nous donner pour garantir, justement, la revitalisation de notre démocratie ? Monsieur le Président, Monsieur Sonovou, que voulez-vous que je fasse d'un Parlement dans lequel tous les députés sont mes partisans ? À quoi ça me servirait de plus qu'un Parlement dans lequel j'ai une majorité ? Le Parlement actuel qui est en place. Je dispose d'une majorité suffisante pour conduire l'action gouvernementale. Qui n'a pas pu vous permettre de tout avoir, non plus ? Mon objectif, ce n'est pas tout avoir. J'ai voulu réviser la Constitution par deux fois et je n'ai pas obtenu la majorité nécessaire pour réviser la Constitution. La dernière fois, la toute dernière tentative, j'avais la possibilité d'aller au référendum. J'ai dit non. Parce que la révision d'une Constitution doit être toujours consensuelle. Mais mon action, le succès de mon action n'est pas exclusivement fonction de la révision de la Constitution ou des réformes constitutionnelles que j'ai voulu faire. Et je n'ai pas vocation par moi et moi seul pendant mon mandat de transformer le Bénin et de tout régler en une fois. Je n'ai pas cette prétention. Je n'ai pas besoin d'avoir un Parlement du genre et dans tous les cas. Ce n'est pas parce que deux grandes formations politiques seraient allées au Parlement et seraient les seuls présents au Parlement que cela me donnera une homogénéité absolue. Non, il ne faut pas se faire des illusions. Le Bénin est un pays de grande démocratie, de grand débat. Et même au sein de cette déformation politique, il y a déjà des courants de pensée, de compétition en interne dans les partis politiques. Ce qui est bien d'ailleurs. Donc je ne crains pas que du jour au lendemain, la démocratie au Bénin bascule. Parce que le débat démocratique, la critique de l'assaut gouvernementale ne se fait pas qu'au Parlement. Et d'autres élections arriveront très vite. Dans un an, nous allons aux élections municipales. Dans deux ans, nous allons aux élections présidentielles. Dans quatre ans, nous aurons à nouveau des élections législatives. Je pense que la réforme aura fait son chemin et que les uns et les autres auraient pris le trait en marche et notre possession démocratique n'aura plus plus de vigueur. C'est certain. Donc pour moi, il est évident que ce chemin difficile sur lequel nous sommes va nous amener à un lendemain meilleur en matière d'animation de la vie politique. Et les partis politiques qui, parce qu'ils ont refusé de faire les efforts qu'ils font, ne sont pas aujourd'hui peut-être présents, auront l'occasion de revenir au Parlement peut-être de manière plus forte, de manière plus structurée et seront capables demain de conquérir le pouvoir exécutif d'exercer ou d'être majoritaire au Parlement sans que ce qui s'est passé aujourd'hui établisse de manière éternelle une vie politique sans débat. Ce n'est pas vrai. Je vais vous dire une chose. La réforme, elle est difficile. On l'a évoqué longuement tout à l'heure. Je voudrais profiter de cet entretien pour quand même féliciter les partis politiques qui ont fait le sacrifice de fusionner qui ont renoncé à leurs intérêts individuels, à leurs fonds de commerce, il faut le dire, pour créer ces deux grands partis politiques. Je souhaite qu'il y ait au Bénin une troisième force politique, une quatrième force politique de cette c'est-à-dire dans laquelle les gens auraient fait les sacrifices nécessaires. J'ai noté qu'au Bénin, il y a plus de 250 partis politiques. Et j'ai interpellé les responsables des deux partis en question et j'ai remarqué que chacun de ces nouveaux partis regroupe plus de 70 à 80 partis politiques avec des dizaines de mouvements politiques, les deux politiques. Je vois que les deux partis ensemble regroupent plus de la moitié des partis politiques existants au Bénin, c'est-à-dire ensemble près de 140 à 150 partis politiques, les deux formations en question. J'ai remarqué également que ces deux formations regroupent plus de deux tiers des partis politiques présents au Parlement actuellement. Et je dis mais donc ces deux partis ont quand même certaines relativités. Ces deux partis ne sont pas que deux partis politiques selon le schéma actuel, la mosaïque actuelle. C'est environ 150 partis politiques qui vont à la compétition mais dans une dynamique, dans une dynamique de regroupement. nous avons déjà d'une certaine manière réussi un peu ce que nous espérons parce que nous voulons que les partis politiques fusionnent. On veut de grands ensembles politiques. De 250 partis politiques, nous avons aujourd'hui plus de 150, 200 partis qui sont regroupés en deux partis politiques. Imaginez que du reste sortent encore un ou deux partis politiques. Est-ce que nous n'en avons pas réussi ? Donc ce qui se passe, il faut pouvoir également le lire sous un autre angle. C'est difficile mais qui ouvre le chemin d'un succès de la réforme du système partisan. Ce que les deux ont fait, nous allons prier, nous allons tout faire pour que le reste fasse autant. Vous avez vu l'article de 142 du code électoral. Vous avez vu un chiffre 4 dedans. Dans ce code déjà, on sent que le nombre de partis politiques pressentis, souhaités pour animer le Parlement et la politique du pays ne devraient pas dépasser 4 ou 5. Le choix du Bénin, le choix de la réforme, c'est d'amener les 254 partis politiques à se regrouper, à se répartir en 3, 4, 5 grands partis politiques dans le pays pour effectivement jouer leur rôle. Et cela a été explicitement ou implicitement on doit dire dans le code électoral. Donc il s'agit pour nous d'agir, de prier, de tout faire pour que les gens se fondent en donnant des grands ensembles pour jouer leur rôle en tant que parti politique dans la vigue nationale capable d'influencer la gouvernance dans le pays, capable de conquérir le pouvoir et de l'exécuter de manière homogène. Donc ceux qui ont réussi, ceux qui l'ont fait aujourd'hui, peut-être parce qu'ils sont dans ma dynamique, ils ont fait le sacrifice qu'il faut. Vous avez vu dans les partis des gens qui étaient des adversaires éternels. Vous n'avez pas cité de nom, mais des gens qui n'auraient jamais pu se mettre ensemble dans un parti politique. Certains ont renoncé à être président du parti, ont renoncé à tout rôle et se retrouvent simplement de cinq membres de partis politiques. C'est un sacrifice énorme. C'est à cela que je voudrais inviter les acteurs politiques, les uns et les autres, à faire ce sacrifice et à pouvoir rentrer dans les partis politiques à caractère, à dimension, envergure nationale, afin que ce que nous avons vécu cette année, ce que nous sommes en train de vivre, ne se répètent pas. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le choix. Ils vont devoir le faire parce qu'ils ne vont pas renoncer à exercer ce qu'ils veulent bien faire comme objectif de la politique. Donc, un question peut-être de malheur sera bon. Je suis pragmatique, je suis quelqu'un de réaliste et je suis quelqu'un qui avance malgré les difficultés. Je suis quelqu'un qui cherche les voies et moyens pour corriger nos insuffisances. Mais parfois, à l'impossible, je ne suis pas tenu. À l'impossible, je ne veux tenir personne et je voudrais que nos difficultés nous permettent de voir de manière plus lucide notre réalité et au lieu de fermer les yeux là-dessus, de les corriger, de corriger nos travers et d'avancer. C'est cela, mon souhait. C'est cela, j'ouvre ma position et je voudrais, pour finir, prier la classe politique, la leader politique de ne pas appeler à incendier le pays. Si ce pays-là tient tant à cœur qu'ils ont vocation à le diriger aujourd'hui ou demain, ce n'est pas un pays brûlé, ce n'est pas un pays en cendres qu'ils auront à diriger demain. Ne pas participer à une élection, la vie ne s'arrête pas là. La vie ne finit pas à un échec. Cela, souvent, vous permet d'être plus aguerri et d'avoir peut-être des succès inespérés plus grands demain. Donc, appeler à brûler le pays parce qu'on ne va pas à une élection, ce n'est pas responsable, ce n'est pas bien. Il faut souhaiter que, même si les descendants doivent avoir lieu dans ces conditions, que cela nous permette d'aller de l'avant, que cela nous permette de mieux construire notre pays et que ce qui ne va pas maintenant, qu'on puisse le corriger dans les joies venues afin qu'on ne retrouve plus ce genre de choses. Mais il ne faut pas brûler le pays. Je ne le permettrai pas d'ailleurs. Merci beaucoup, André. Nous sommes à la fin de cette émission. On peut retenir pour l'essentiel que, même si Patrice Talon dit qu'à l'impossible de ne l'être tenu, il est désolé. Il se sent désolé de cette crise pré-électorale à l'issue de cette réforme un peu difficile pour réformer le système partisan. Mais Patrice Talon, même s'il dit qu'à l'impossible de ne l'être tenu, il se sent engagé, il se sent pour la préservation de la démocratie et de l'immunité. Vous êtes un homme de parole. Je suis engagé et motivé. Vous êtes un homme de parole. On peut vous croire là-dessus. Mais est-ce que le bon fonctionnement des institutions du pays, le respect des prorogatives consacrées à chaque institution par la Constitution n'est pas une bonne façon de préserver, de protéger la démocratie ? Je vais raconter les uns les autres par mon attitude. Et vous avez bien vu, quand j'ai souhaité une révision de la Constitution et que l'on n'a pas obtenu, je me suis incliné. Je me suis incliné. Je suis un homme d'action, mais je veux que l'action s'opère dans le champ tracé et encadré par la Constitution. Il ne faut pas que la volonté d'agir nous fasse sortie du cadrage constitutionnel. C'est bien pour ça que je voudrais dire à mes concitoyens que je resterai autant un homme d'action, autant un défenseur de la démocratie, de la liberté, de la rigueur et du respect de l'ordre constitutionnel pour lequel j'ai prêté serment. Je voudrais vous rassurer ainsi, M. Dosa et M. Sou nouveau, d'une chose, notre démocratie, même si elle est parfois mise à la preuve par la compréhension que nous avons de ce qui se passe dans la cité, notre démocratie, elle est dynamique, elle est vivante, elle est solide, elle se renforce et elle va servir notre développement. Notre démocratie permettra au Bénin, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais ça viendra très vite, nous permettra d'avoir une gouvernance efficace pour sortir du sous-développement de la pauvreté. Il ne sert à rien de se contenter d'une démocratie aisée, confortable et qui, malheureusement, nous maintient dans la pévention, maintient, éternise nos travers, nos insuffisances et, in fine, nous amènera dans le chaos. C'est pour cela que la démocratie doit rester un outil de développement et, toutes les fois, qu'en respectant les dispositions de l'ordre constitutionnel, en préservant la démocratie, nous allons trouver les voies et moyens pour corriger nos travers, nous allons le faire parce que c'est cela qui nous permettra de mieux vivre. Merci beaucoup à vous, M. le Président, de nous avoir reçus. Merci pour cet entretien. Le peuple, la nation béninoise, prend acte de votre profession de foi démocratique. André, c'est la fin. Merci, M. le Président, réplique. Merci. Merci bien. Merci pour votre citoyenne attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada